C'est un peu ça que mesdames, comment ça va ? Ça fait un bail, j'ai l'impression qu'à chaque début de vidéo, je vous dis que ça fait un bail. C'est un truc de ouf. Forcément, comme vous le savez, Chris n'est pas avec moi. Encore une fois, il est à Lisbonne parce qu'il vit là-bas maintenant. Donc là, on n'a pas eu l'occasion de faire de vidéos la dernière fois qu'il était sur Paris. On n'a pas pu se... Enfin, on s'est croisé, mais pas pour faire une vidéo. Donc là, je suis dans la phase terminale de ma sèche. Il me reste deux semaines exactement, jour pour jour. Et donc, je suis sur un nouveau programme depuis maintenant deux semaines. Sur le dernier mois, Chris m'a donné une nouvelle routine d'entraînement qui est basée sur le format triceps en push-pull leg. Enfin, un push-pull leg un petit peu modifié parce que push-pull leg, généralement, c'est exercice de poussée, exercice de tirage et exercice de jambes. Mais on a une séance où on mélange les pecs et le dos pour faire un petit rappel. Selon lui, j'en ai besoin. Et donc, aujourd'hui, on va partir sur une séance push. Donc une séance pecs, épaules et triceps. Donc pec, épaules, triceps, en format triceps, trois exercices assez lourds. Encore une fois, quand on dit lourd, comme on vous l'a expliqué la dernière fois, ce n'est pas du lourd, du 5-6 reps pour travailler de la force. On est plutôt autour de 8 à 10 répétitions maximales. Donc si j'arrive à en faire plus que 10, il faut que je charge plus. Je dois être à 8 répétitions minimum, 10 répétitions maximales. Donc on est parti, premier exercice, premier enchaînement. On va avoir développé halter incliné pour les pectoraux, développé militaire halter pour les épaules et on va avoir barre au front pour les triceps. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, ce que vous venez de voir, c'est le premier triceps que je fais. Donc on est sur des exercices purement polyarticulaires où on engage plusieurs articulations pour vraiment activer notre système nerveux à fond. Et après, sur les deux autres exercices, on essaiera de passer sur des exos un peu plus d'isolation pour venir travailler les fibres vraiment d'une manière isolée, en profondeur, venir vraiment étirer les fibres. Donc on commence toujours, souvent, par un exercice polyarticulaire comme le développé couché par exemple pour les pectoraux pour venir vraiment engager, solliciter tous les muscles qui font partie de ces mouvements-là. Donc on va avoir les épaules, les triceps, les pecs et pour pouvoir ensuite, derrière, passer plus sur des exos d'isolation avec des muscles bien préparés, bien échauffés. Donc ça, là, ce que je viens de faire, je dois faire cinq séries au total avant de passer à la suite. OK, donc premier, c'est parti. C'était notre premier exercice sur un total de trois, comme je vous ai dit. Là, on passe au second exercice où on n'est plus sur de l'isolation. On n'est plus sur des exercices polyarticulaires comme on lui était sur le premier tricet. Donc on va avoir, pour les pectoraux, de l'écarté, incliné. Pour nos épaules deltoïdes extérieures, on va avoir les élévations latérales en sublimation. Comme nous avait montré Chris, effectivement, on a un étirement peut-être un peu plus important et je sens une bonne contraction sur cet exercice-là. Donc du coup, je continue à le faire. Et le troisième exercice pour nos triceps, on aura des extensions altères. Sous-titrage Société Radio-Canada Le but de ces exercices d'isolation, comme je vous le disais, c'est vraiment de venir isoler une partie du groupe musculaire que vous souhaitez renforcer. Si on prend l'exemple des élévations latérales, on va vraiment venir isoler un maximum la partie extérieure de notre deltoïde. Alors que quand on fait, comme on l'a fait tout à l'heure, un développé militaire, on va avoir un peu plus le vaste externe qui va bosser. Mais on aura aussi un petit peu d'antérieure et très légèrement des trapèzes et de la partie arrière, la partie arrière-lueste deltoïde. Je ne sais plus comment on dit en français. Ça, le but de nos fameux exercices d'isolation, c'est vraiment de venir cibler une zone du muscle qu'on souhaite développer lorsqu'on a un retard, lorsqu'on a une partie qu'on apprécie un peu plus, qu'on trouve plus harmonieuse qu'une autre. Et puis voilà, c'est pour ça que je fais ça. OK, mesdames, on arrive sur la dernière partie de l'entraînement. Donc ça va se passer ici, sur la poulie vis-à-vis. On aura un exercice pour le rodébec qui sera des cross-cables avec du coup les poulies qu'on va remonter pour venir solliciter un peu plus la partie qu'on appelle claviculaire des pectoraux. Ensuite, on aura le face-pull. Cet exercice-là avec la corde, c'est pour l'arrière des épaules, pour avoir un peu de calme au niveau de l'arrière des épaules. Et on terminera encore une fois sur un exercice triceps avec le triceps corde. Donc ça, ça sera un dernier exercice. Je suis toujours sur du 5 séries de 8 à 10 répétitions. Et après ça, j'aurai terminé ma séance. Là, je pense que je vais vous montrer aussi la séance de demain qui sera une séance d'eau, donc une séance poule. Et donc du coup, comme ça, je ferai ça un peu en plusieurs parties. Et puis la semaine prochaine, ce sera révélation, transformation, grosse transformation depuis la fin janvier, le 26 janvier exactement, jusqu'à la date là, de la mi-juillet. Allez, je vous montre la dernière partie. ... ... ... ... Hello tout le monde, nous voici deuxième jour, deuxième jour donc mardi de cette nouvelle routine de sport en push pull leg et en triceps donc hier je vous ai montré la séance qui était pec épaules triceps aujourd'hui on est sur une séance pull donc on va faire dos et biceps donc j'enchaîne deux exercices de dos avec un exercice de biceps sur le dos je travaille la largeur et l'épaisseur et après derrière un exercice de deux biceps donc je monte j'ai déjà fait trois séries là c'est pour ça que je vais souffler il me reste deux séries à faire sur le premier exercice donc on est sur traction, rowing en pressupination et les biceps à la parosette je vous montre ça tout de suite premier exercice premier triceps terminé je passe sur le second donc le second on est toujours encore une fois un même principe deux exercices de dos et un exercice de biceps donc là je vais avoir le tirage vertical à la poulie classique pour le premier exercice deuxième exercice je vais avoir un tirage horizontal sauf que au lieu de le faire à la poulie je vais le faire sur cette machine que vous voyez juste derrière moi qui est la kinésis c'est une machine que j'apprécie fortement en fait qui travaille avec une résistance à moteur donc la résistance est complètement différente ça me permet de le faire en chaise comme ça je travaille aussi mes abdominaux et un petit peu mes cuisses parce que demain je fais les cuisses donc ça commence je commence un petit peu à les chauffer et pour les biceps je partirai sur des biceps curl alternés donc voilà pour ce tricet que je vous montre essayez de bien voir le rythme que je prends surtout sur le premier exercice où je vais aller chercher un étirement total et une contraction totale donc je me penche en avant c'est pas que je ne sais pas faire l'exercice je le fais de manière très contrôlée comme on l'avait vu avec christ je vais aller chercher un étirement vraiment maximal en avant au niveau du dos surtout au niveau du grand dorsal et après je vais venir me pencher légèrement en arrière pour aller chercher une contraction tout aussi maximale c'est parti voilà ça c'est un tricep ce qui est un tricep c'est un tricet tricet donc enchaînement de trois exercices qui est vraiment très complet donc on va travailler sur la largeur du dos sur le premier exercice avec une prise très large comme vous avez vu sur mon tirage vertical deuxième exercice avec un tirage horizontal on va travailler l'épaisseur du dos puisqu'on va aller chercher les trapèzes moyens inférieurs ainsi que les rhomboïdes qui sont derrière et sur mon dernier exercice on est sur des biceps curl avec une rotation comme ça on a un travail aussi du brachial qui est là et de notre fameux biceps donc voilà comment il congestionne donc là c'était ma deuxième série encore une fois toujours même principe le rabâche là je fais des exercices avec cinq séries à chaque fois entre 8 à 10 répétitions voilà et donc je vous montre après quand j'ai terminé les trois autres séries mon dernier exercice de cette séance pull et voilà deuxième tricet terminé on va passer sur notre dernier tricet on va avoir un tirage assis horizontal avec la barre prise large deuxième exercice on aura le bûcheron toujours pour l'épaisseur du dos et le troisième et dernier exercice on aura les biceps en marteau prise neutre donc ça ce sont nos trois derniers exercices que l'on va enchaîner toujours sous le format tricet 5 séries 8 à 10 répétitions regardez bien et voilà séance pull terminée j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné des petites idées d'entraînement en tout cas c'est un format c'est vrai qui est très intense surtout de le faire en tricet parce que c'est pas forcément un tricet c'est un tricet pardon un programme push pull leg on peut très bien dissocier chaque chaque exercice séparément moi je le fais en format tricet comme je voulais dire une vidéo pour intensifier les exercices donc là j'ai terminé je vais terminer sur un petit peu de cardio 15 à 20 minutes de cardio de marche en pente tranquillement et demain je ferai les jambes donc là c'est tout pour cette vidéo on se retrouve pour une autre vidéo où je vous montrerai sûrement exclusivement les jambes peut-être un rappel que je fais pour les pecs et le dos et puis voilà en tout cas pensez à vous abonner appuyez sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et bien sûr le petit pouce bleu allez ciao tout le monde